On va avoir des nouveaux, oui, on en a déjà, d'ailleurs, en Californie, ça a été évoqué, mais aussi au Japon, quelqu'un avait raconté une histoire assez invoixante-là, mais malheureusement, heureusement, en cours, ils allaient dans une grande entreprise, il n'y a pas de temps, et les surprises, ils discutent avec Lucas, l'accueil, et évidemment, ils s'est surpris parce qu'elle semble lui répondre, je ne sais pas, sur téléphone, sans décrocher le téléphone, et ils découvrent que c'est un ronc. Bon, donc, voilà, ça va très vite. Ce qu'il faut se dire, c'est, en effet, est-ce que les robots, si vous pouvez, quand ils font sa ligne, est-ce qu'on va les traiter comme des esclaves ou pas, ça nous amène peut-être à aller plus loin, parce qu'évidemment, non, ce n'est pas très acceptable, parce qu'on a un Red Runner qui a été cité comme film, comme roman, d'abord, pour montrer le danger de traiter des êtres, quels qu'ils soient, mais des êtres artificiels, des êtres artificiels, comme des esclaves, il y a un moment, ça peut se retourner contre nous. Donc, à mon avis, il est plus intéressant de se dire, on va les traiter comme des amis, des alliés, des êtres, si nous, profondes que nous, c'est peut-être à nous de devenir plus intolérants, contentifs, plus intelligents, c'est vrai. Et puis, ma question est peut-être aussi, alors là, ça dirige un peu, mais sur comment nous, humains, nous plaçons par rapport, précisément, à ces robots. Alors, est-ce qu'on va se dire, qu'on est devant un robot ou non, en étant un humain, mais est-ce qu'on est un humain inférieur au robot, supérieur au robot, au robot ? Voilà, toutes ces questions-là, mon avis, sont peut-être à reprendre en un. Merci, ça peut-être, c'est un plaisir, c'est moi.